Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va démanteler un data broker, donc vous allez voir ça va être assez marrant. Donc déjà tout commence avec la réception de cette petite lettre là que j'ai sous les mains. En fait c'est la lutte contre le cancer qui m'indique que, ah bah tiens, est-ce que vous voulez pas faire un don monsieur Libaud ? On m'envoie une lettre directement à mon adresse avec mon nom et mon prénom, donc c'est à dire qu'ils ont mon adresse, mon nom et mon prénom. Alors que je n'ai jamais fait dedans la lutte contre le cancer, peut-être à tort, je ne sais pas, mais en tout cas je ne l'ai jamais fait. Et donc là je regarde aussi la lettre et puis je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils ont mes coordonnées en fait ? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi est-ce que je suis visé ici ? Donc en fait il n'y a aucune information, donc ça la fait mal parce que le RGPD indique quand même, et la CNIL le précise bien sûr sans dire qu'il faut indiquer un certain nombre de mentions, d'informations sur la, par exemple la source des données, donc pourquoi est-ce que je, enfin pourquoi est-ce que je reçois ce courrier ? Est-ce que je suis dans une base précise de la ligue contre le cancer ? Ou est-ce que vous avez récupéré des données que vous avez achetées autre part, etc. Donc je me dis bon voilà il n'y a pas ça, donc c'est un peu bizarre, il n'y a pas ces informations. Donc j'ai contacté la ligue contre le cancer, donc je me dis bon bah est-ce que vous pouvez me donner une copie des données personnelles me concernant, au titre de l'article 15 du RGPD, sur le droit d'accès, et là on me dit qu'il n'y a aucune donnée, ils n'ont aucune donnée sur moi, donc je ne suis pas adhérent, donc voilà. Ça pose un peu problème parce que s'ils n'ont aucune donnée sur moi et que pourtant ils ont envoyé un courrier, c'est assez problématique. Bon au fur et à mesure des échanges, je leur dis que j'ai déposé une plainte, parce qu'ils n'ont pas fait mention les mentions adéquates au titre du RGPD, etc. Comme je vous ai indiqué la source des données, etc. Et là après ils me disaient bah vous ne m'avez pas demandé la source des données, etc. Donc je dis bah donnez-la moi, je ne sais pas. C'est une mention que vous devez vous faire obligatoirement, mais bon s'il faut en plus que je vous la demande expressément pour l'avoir, bon bah allons-y. Et là ils me disaient bah donnez-moi le numéro qui est écrit là sur le courrier, je leur donne le numéro alors qu'ils n'ont plus très bien me le demandé avant. Enfin bref, je reçois un mail en disant que c'est une solution qui s'appelle Profilia, qui sont rechadées à cette entreprise-là, cette société-là, qui est en fait un data broker. Le problème, c'est qu'ils indiquent aussi un certain nombre d'entreprises qui ont potentiellement transmis mes données avec mon consentement, d'après le DPO de la Ligue contre le cancer. Donc moi je ne donne jamais mon consentement pour ce type de communication et ce type de transmission de données. Déjà c'est un peu étrange. Mais là je me dis tiens mais en fait revenons quelques semaines auparavant où en fait, bah tiens, je vais sur darty.com, c'est un site qui est très respectueux. Tac, tac, tac. Continuer sans accepter. Bah on ne va pas accepter, mais en tout cas on va acheter. Qu'est-ce qu'on va acheter ? Canard WC, bloc, cuvette, oh ouais bah ça c'est pas mal. Pour nettoyer les chiottes, c'est plutôt efficace peut-être. Peut-être un peu loin quand même, mais bon. Je ne sais pas s'il y a une version écologique, mais on va dire quoi, là on emploie les grands moyens quoi en fait. Donc on va prendre ça, tiens, commandez, ok. Donc moi j'adore darty, donc c'est ça mon email aussi. Voilà. Bienvenue, comment souhaitez-vous finaliser votre commande ? Créer un compte. Comment ? Bah je suis obligé de créer un compte, ok bon, créer un compte. Particulier. Mot de passe. Ok. Ça c'est un bon mot de passe. Ah mon nom. Hop. Ah là il faut au moins un numéro de téléphone. Ok. Moi c'est 0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0. C'est ça, je crois mon numéro. Code postal. J'habite dans le 7ème à Paris, oui, c'est sur trois places. Fontenois. UNESCO, oui c'est ça, je suis UNESCO. Complément d'adresse. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Je veux recevoir un... Non. J'accepte que mon profil client soit utilisé pour profiter des offres, non. Bon plan, non. Tiens c'est pas mal, il y a même des petites lignes ici. Retrouvez l'ensemble de vos choix à disposition. Prospection par voie postale. Le gestionnaire de préférence, ok. Bah tiens, faudra peut-être que j'aille voir ça. Si vous n'êtes pas opposé, vous recevrez des informations et affres commerciales concernant Darty, notamment Paris-Maine. Là je me suis opposé quoi. On va dire que c'est ça. Ouais, ouais, t'as l'impression qu'on s'en... C'est très bon, j'ai l'impression qu'on s'en... Ouais, vous avez besoin de transmettre le revendeur de ma 4 places. Ouais, c'est plutôt bon. Ok, ok, bon bah je pense que c'est plutôt pas mal. On va poursuivre la commande. Tac, tac, tac. C'est plutôt pas mal ça. Est-ce que je peux déjà aller voir dans mon compte Darty ? Avant de finaliser la commande, peut-être, je sais pas moi... Quelles informations j'ai ? Connectez-vous. Mes données personnelles, voilà. Bon, ça c'est assez classique. De toute façon, faire mes choix, il n'y aura rien à faire. Vu que je me suis désinscrit de tout. De tout, de tout... Ouais, non, pas de ça, en fait. Bon, quand même, je... Pourtant, j'ai aimé être désinscrit de tout. Un partenaire. Recevez les bons plans, promotion, offre spéciale du groupe Darty et de ses partenaires. Bah, non. Pourquoi est-ce que c'est coché ? Oui. Non. J'accepte qu'une année soit utilisée par le groupe Darty à défendre d'analyse statistique. Ouais, bon, non. Ok. Bon, bah, on va aller de les préférences. Mais c'est quand même un peu étrange que les partenaires soient renseignés. Et c'est justement ça le problème. Hop. Alors, si on regarde un peu la politique de protection des données personnelles. Dernière mise à jour en avril 2022, donc c'est assez récent. Ce qui se passe, c'est que, en fait, qui sont les destinataires de mes données ? En fait, on voit que, pour la prospection commerciale par des tiers. Sauf proposition de votre part, Fnac Darty peut communiquer vos numéros de téléphone et adresse postale, y compris profil, à des partenaires brokers ou à des partenaires commerciaux. Consultez la liste des partenaires en matière de prospection postale et téléphonique, si après. Là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut s'opposer pour ne pas que Darty communique à des partenaires. Tac, tac, tac. Une liste des partenaires. Bah, tiens, c'est bizarre. On retrouve, en fait, data company, adresse company. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? En fait, c'est tout simplement Profilia, la fameuse base que la Ligue des Contrôles Cancer a utilisée pour, en fait, m'envoyer un courrier. Donc voilà, j'ai réussi, en fait, à retrouver, parce que je me suis souvenu que j'avais fait une commande, etc., auprès de Darty et que, bah, oui, j'avais été voir dans les paramètres, comment est-ce que c'était fait, etc., et que je m'étais, comme on l'a vu, vu, remarqué que, bah, en fait, adresse postale et téléphone étaient renseignés par défaut. Donc, peut-être que 3 places Fontenois, peut-être qu'il y aura une réception de courrier pour David Libaud à cette adresse, sachant que c'est l'adresse de la CNIL. Bon, voilà. Un volume disponible, 37 254 583 personnes, voilà. Dans toute la France, ils ont les coordonnées postales de toutes ces personnes. Bien sûr, on peut, par exemple, faire un filtre sur l'Ile-de-France. Voilà, j'ai mis un peu de temps à trouver l'Ile-de-France, mais voici les résultats dans quelques instants, le temps que ça charge. En tout cas, il y a des données, je crois, vu le temps que ça met. Voilà, voilà. Bon. En tout cas, c'est très optimisé, je pense, comme type de requête, il y a vraiment un cash. Ah, voilà. 6 429 637. Pas mal, quoi, c'est en gros, c'est la moitié, quoi. Ouais, ils ont la moitié de la population en Ile-de-France, en tout cas, qui est référencée par leur adresse postale. Pas mal. Et voilà comment j'ai pu, en fait, retrouver d'où avaient été transmis mes données personnelles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo où je démantèle un petit data broker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501